Salut, c'est Adia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser un gommage fait maison et ensuite ce magnifique masque aussi fait maison. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Pour le gommage, nous aurons besoin du sucre, préférablement non raffiné. J'ai là du sucre roux de canne à gros grains, ce qui va nous servir de base pour le gommage. Et ensuite, nous aurons besoin du miel et d'un citron jaune que je vais râper pour récupérer le zeste du citron. J'utilise ici du citron jaune parce qu'il a un tas de bienfaits sur la peau. Il élimine les points noirs, éclaircit les taches, illumine le teint et nous donne aussi cet effet de bonne mie. Maintenant que nous avons obtenu notre zeste, passons au mélange. A peu près 2 cuillérées à café de sucre, à peu près 1 cuillérée à café de zeste. Ensuite, 1 demi-cuillérée de miel. Et ces mesures peuvent varier selon la consistance désirée, donc ce n'est pas trop la peine de se casser la tête pour ça. Le miel est excellent pour les soins de la peau. C'est un cicatrisant efficace contre l'acné. Il a des propriétés antibactériennes. Il purifie la peau en profondeur. Et en plus, il retient l'hydratation naturelle de la peau. Maintenant, je vais rajouter un tout petit peu de jus de citron et mélanger le tout. La consistance est un peu liquide, alors je vais ajuster en rajoutant 1 cuillérée de sucre. Le gommage est prêt. Je vais le transvaser et le mettre de côté en attendant de réaliser le masque. Nous aurons besoin d'un yaourt nature, de la poudre de curcuma. Je vais aussi réutiliser le reste du citron, le zeste du citron et aussi du miel. Je commence par le yaourt, à peu près 2 cuillérées à café. Le yaourt est un très bon hydratant qui va nous servir de base pour ce masque. Ensuite, je mets une généreuse quantité de curcuma. Le curcuma est une plante médicinale qui a des propriétés anti-inflammatoires et aussi antibactériennes. Il est non seulement consommé, mais aussi utilisé pour les soins de cheveux et de peau. Il combat l'acné, rajeunit la peau. Il est recommandé pour les peaux sèches, des peaux grasses, les contours des yeux et il apaise aussi les méfaits du soleil sur la peau. Ensuite, je rajoute le zeste du citron, quelques gouttes de citron et enfin quelques gouttes de miel. Et là, je mélange le tout pour obtenir une pâte onctueuse. Maintenant que nos deux concoctions sont prêtes, nous allons passer à l'application. Je viens de me laver le visage simplement avec de l'eau tiède et du savon. Là, je sens les petits boutons en plus de ces tâches laissées par l'acné. Je recommande quand même d'utiliser ce masque sur une peau humide car cela non seulement facilite son application, mais évite aussi une excoriation cutanée. Il faudra aussi être très souple avec le frottement parce que la peau du visage est très sensible. Ensuite, je vais aller rincer mon visage avec de l'eau tiède simplement. Là déjà, je vois une très grande différence. Ma peau est très propre, très lisse et très douce, ce qui va permettre au masque de pénétrer et de faire son travail. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'oublie pas de laisser un j'aime d'encouragement, de t'abonner et aussi de partager la vidéo. Comme ça, ça permettra à plus de personnes de trouver mes vidéos et ça nous permettra aussi d'agrandir notre communauté. Merci! Ces soins sont recommandés une à deux fois par semaine et si tu es consistant, tu obtiendras facilement le résultat désiré. Je vais laisser cette belle couleur reposer sur mon visage pendant 20 minutes et ensuite, je reviens te montrer le résultat. Après 20 minutes, le masque commence déjà à sécher. Maintenant, il est prêt pour le rinçage. Encore une fois, je vais rincer mon visage simplement avec de l'eau. Une astuce pour le curcuma, c'est que je rince mon visage dans l'évier de la cuisine au lieu de la douche parce que le curcuma laisse des taches jaunes qui sont très difficiles à enlever. Voici le résultat final. Ceci n'est peut-être pas visible à la caméra, mais je vois une très grande différence. Mes pores sont resserrés, ma peau est souple, douce, agréable au toucher et en plus, éclatante. Et cette nuance jaune que laisse le curcuma sur la peau disparaît très rapidement. Et là, je vais appliquer ma crème du visage pour la touche finale. Et voilà! Dis-moi ce que tu penses de ces deux produits. Est-ce que tu les as déjà essayés ou est-ce que tu as envie d'essayer? Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se reprend à la prochaine vidéo. Bye!